Shalom et bien-aimés et bon dimanche à vous. C'est bien moi votre frère serviteur Frédéric Matoko. Je viens par cette vidéo partager avec vous la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous sommes les sels de la terre. Si les sels perdent, ça s'avère, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux mais la main sur les chandeliers afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et le Seigneur continue à dire que les hommes doivent voir nos bonnes œuvres, que notre lumière louise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Dieu qui est dans le ciel. Mais, bien aimé, nous devons assaisonner ces mondes. Voilà notre bite, voilà notre mission. Dieu nous a allumés pour éclairer ces mondes. Voilà pourquoi il dit nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Chacun de nous doit assaisonner le monde. Là où tu es, tu dois assaisonner ton monde. Tu dois assaisonner ta famille, assaisonner ton lieu de travail, là où tu fais le business, là où tu fais tes affaires. Enfin, nous sommes appelés à rendre les autres assoiffés. Oui, leur donner l'envie d'aimer Dieu, d'avoir aussi une relation avec notre Dieu. Voilà la mission que Dieu nous a donnée. Voilà les bites pour lesquelles Dieu nous a, il renouvelle à nous les souffles, l'être, la respiration, les mouvements. C'est pour les glorifier, c'est pour impacter le monde. Nous sommes appelés à rendre notre Dieu visible par notre comportement, par notre façon de vivre. Voilà le christianisme. C'est ça, en fait, le christianisme. C'est ça, le mandat que Dieu nous a donné, d'aller partout dans le monde, de faire des disciples. Comment? Pas seulement par la parole. Nous nous sommes appelés à partager la parole de Dieu, mais surtout les œuvres, nos bonnes œuvres, car les œuvres parlent plus, plus fort que la parole. Voilà pourquoi nous sommes appelés vraiment à impacter ce monde, mes bien-aimés. Tu es le ciel de la terre, je suis le ciel de la terre, tu es la lumière du monde, je suis aussi la lumière du monde, allumée par Jésus-Christ lui-même qui est la lumière véritable. En fait, le Seigneur nous amène à comprendre l'importance, les bites et aussi notre identité. Bien-aimés, tu n'es pas n'importe qui pour vivre n'importe comment. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Notre esprit est uni à l'esprit du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons tout ce dont nous avons besoin pour éclairer ce monde. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui agit en nous. Voilà pourquoi nous devons lui laisser toute la place. Nous devons nous soumettre à lui, le laisser agir à nous parce que c'est lui le maître, c'est lui le commandant-chef, c'est lui le chef, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Bien-aimés, je n'ai plus vraiment de prendre en considération cette parole car nous sommes appelés à racheter le temps car les jours sont mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous n'avons pas tout notre temps pour accomplir notre but ici sur la terre. Beaucoup ont perdu le sens du but, beaucoup ont perdu le sens de la mission. Quand je parle du but, je parle de mission, c'est d'assaisonner le monde et d'éclairer, d'assaisonner la terre et d'éclairer le monde. Prier, c'est bien, mais tu dois révéler Jésus parce que nous sommes participants de la nature divine. Nous devons manifester cette nature divine. Les hommes doivent vraiment voir Dieu à travers notre vie, à travers notre façon de vivre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a prié, il a dit, j'ai pris que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Bien-aimés, beaucoup ont perdu le sens de la vision, ils ont perdu la vision. En fait, la vision c'est la vision de l'éternité. Beaucoup pensent que nous sommes ici éternellement, non. Chacun de nous mourra, chacun est en son tour. Nous sommes tous appelés à vivre pour un certain temps et nous devons rentrer à l'éternité parce que nous sommes des esprits. Dieu nous a allumés pour vivre dans ce monde. Il a soufflé, il nous a donné le souffle de vie afin que nous vivons dans ce monde, pas seulement vivre, aussi l'impacter. Voilà, c'est ça. Jésus a dit aussi que l'œil est la lampe du corps. Si il est à bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en vous est ténèbre. En fait, le Seigneur parlait de la vision, la vision, pas simplement la vie, mais il voulait, il visait plus la vision. Quelqu'un qui n'a pas la vision, la vision divine, quelqu'un, voilà pourquoi il est écrit que c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire et elle donne de l'intelligence au simple. En fait, si les yeux de l'esprit ne fonctionnent plus, tu es avec lui. Beaucoup ont perdu le sens de l'éternité. L'apôtre Paul a dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, afin que j'accomplisse ma course avec joie. Bien-aimé, que cette parole te ramène vraiment à Dieu, que cette parole t'ature vraiment à Dieu, afin que tu comprennes, afin que tu te rendes vraiment compte de ta vision, de ta mission, de ton but, le but pour lequel Dieu t'a donné le souffle de vie. C'est pour les glorifier, c'est pour les rendre, c'est pour les rendre visibles au monde. Ensuite, nous sommes appelés à impacter. Tu dois impacter ta famille, tu dois impacter ta femme, tu dois impacter ton mari, impacter tes enfants, impacter tes parents, tes collègues, tes amis. En fait, c'est ça, les bonnes œuvres. Il ne suffit pas tout simplement de dire Alléluia, Amen, tu pries. Oui, mais ta vie, est-ce que tu reflètes vraiment la gloire de Dieu? Est-ce que tu répands vraiment le parfum de bonne odeur? Tu répands vraiment le parfum de bonne odeur? Si tu es chrétien, tu es appelé à briller, à assaisonner le monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà, prends conscience, lève-toi. Si tu ne brillais pas, le Seigneur est là. Il a dit, tu n'éteindras pas les luminos qui fiment, tu ne briseras pas les roseaux cassés. En fait, le Seigneur est là pour nous rélever. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu soit avec vous. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Retrouvez-nous sur La Vie Abondante, Église évangélique, La Vie Abondante. Ça, c'est notre page Facebook et aussi notre chaîne YouTube, La Vie Abondante. Que Dieu vous bénisse.